Bonjour à tous, chers ciné-doux des Ciné-Women, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Lastfighter, et aujourd'hui je vais vous faire la critique du film Batman Begins ou Batman le commencement version française. Donc voici ma critique. Batman Begins s'agit du premier volet de la trilogie du Chevalier Noir réalisé par M. Christopher Nolan. Et dans le film, on suit Bruce Wayne à ses tout débuts avant qu'il ne devienne le justicier de la nuit qu'est Batman. Dans le fond, dans le film, on apprend comment Bruce Wayne est devenu Batman, sa formation au combat par la Ligue des Ombres et par Ra's al Ghul. On a également beaucoup d'introductions de personnages et de lieux tels que la ville de Gotham, Jim Gordon, Lucius Fox, Alfred. Bref, c'est un film qui est en soi assez chargé. Et ce qui est normal, vu que c'est un film origine qui explique naturellement les origines de Batman. Et pour un film d'introduction de super-héros, j'ai trouvé que Christopher Nolan a fait un excellent travail pour réintroduire le personnage de Batman. Parce que, il ne faut pas oublier qu'avant la sortie du film Batman Begins en 2005, on n'avait pas vu de film de Batman depuis les années 80, si ma mémoire est bonne, avec le film Batman Forever de Joel Schmacher, qui était assez médiocre, avec un humour assez loufoque, grotesque et absurde. Mais il faut se dire qu'à cette époque-là, les années 80 en tant que telles, le style des films et l'humour étaient très différents comparativement à aujourd'hui. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'il y a énormément de films de ces années-là que je considère comme étant des bijoux, des classiques intemporels qui ne se comparent pas aux films d'aujourd'hui, tels que, par exemple, les films Back to the Future, ainsi que le premier film de Jurassic Park, pour ne nommer que ceux-là que je considère comme étant des bijoux de l'or en base, façon de parler. Mais enfin, bref, revenons à nos moutons. Le film Batman Begins de Christopher Nolan a également été le film à qui on doit les films tels que le premier film de Iron Man, également les films James Bond avec Daniel Craig, parce que le style du film de Christopher Nolan, que ce soit un film origine, c'est ça qui a fait en sorte que les films que je viens de nommer, ainsi que beaucoup d'autres films, a pu voir le jour dans le fond. Maintenant, si je pourrais parler de la cinématographie du film, je dirais que tout a été bien fait, que ce soit la réalisation du film, ses décors, ses costumes, dont la Batmobile, qu'il soit du temps passant, a été construite sur mesure. Eh oui, notre cher Christopher Nolan est fou à ce point, façon de parler, à un tel point que l'acteur Christian Bale qui incarne Batman n'a pas eu le droit d'embarquer à l'intérieur de la Batmobile pendant le tournage du film, ce qui est dommage pour lui. Si j'aurais été à sa place, j'aurais trouvé ça plate. Mais bon, revenons à nos moutons. J'ai également trouvé que la musique du film, composée par James Newton Howard et Hans Zimmer, sont excellente, dont la chanson-thème du film Batman Begins, qui est pour moi intemporelle et superbe. Également, la performance des acteurs et des actrices dans ce film-là est à point, dont notamment la performance de M. Christian Bale, qui joue à la fois un très bon Batman et un très bon Bruce Wayne. On a également Liam Neeson en Razal Ghoul, un excellent antagoniste pour ce film-là. On a également Michael Caine dans le rôle d'Alfred, le cher majordome de notre Chevalier Noir, qui joue très bien son rôle. Pour moi, c'est la meilleure interprétation du personnage d'Alfred. Mieux que la nouvelle interprétation jouée par M. Andy Serkis dans le nouveau film de Batman de 2020, qui n'était pas mauvais en soi, mais j'ai un petit peu de misère avec son interprétation. Parce que pour moi, Andy Serkis, c'est plus des personnages tels que César, Gollum, pour ne nommer que ceux-là en tant que tel. On a également eu droit à la présence de Morgan Freeman dans le rôle de Lucius Fox, Cathy Holmes dans le rôle de Rachel, la petite amie ou l'intérêt amoureux de Batman. Sinon, on a eu également beaucoup de personnages, tels que Scarecrow, qui étaient excellents. Si je pourrais parler des trucs qui m'ont un petit peu plus dérangé dans le film, j'en ai pas beaucoup, mis à part que, bon, comme je vous ai dit, c'est un film qui prend plus son temps à se développer. Donc, c'est pas un film qui a nécessairement énormément d'action. Il y a aussi le fait que la plupart des scènes d'action, pas tous, sont assez moyennes. Il n'y a aucune scène d'action dans le film, mis à part peut-être deux qui sont bas, qui sont mémorables dans ce film-là. Si je pourrais en nommer deux qui m'ont marqué, c'est le combat entre Bruce Wayne et Razal Ghul au début du film, la bataille entre Bruce Wayne et la Ligue des Ombres et le combat final. Là, je le sais, ça fait trois, mais il y en a un petit peu plus dans le film, mais c'est les trois que j'ai trouvés les plus mémorables et les meilleurs. Le reste était assez moyen. Aussi, un autre truc, c'est que vu que c'est un film d'origine, il y a beaucoup d'éléments à présenter, des personnages, des lieux, etc. Mais bon, ça, c'est juste un détail en soi, c'est normal, ça n'empêche pas le film d'être bon et Christopher Nolan a fait un bon travail pour tout introduire ça en un seul film. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo sur The Batman Begins. Pour ce film-ci, je lui donne une note de 8 sur 10. Ne manquez pas ce film. Alors, c'était Lucas Last Fighter qui vous dit bon visionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada